bonsoir ravie de vous retrouver pour ce live quotidien un live par jour pendant 365 jours une prise de leçon une prise de conscience et de leçon que je vous partage dans l'idée de vous en servir aussi comme point d'appui à votre réflexion personnelle que ce soit dans le cadre pro ou perso je suis Julie Girard coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes et donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de gratitude gratitude c'est une pratique assez intéressante à utiliser je trouve dans son quotidien qui génère une énergie de reconnaissance la gratitude du chemin parcouru la gratitude des conditions de travail actuelles si vous êtes satisfait de votre bureau la gratitude de là où vous en êtes aujourd'hui voilà de prendre le temps de savourer de reconnaître là où vous en êtes aujourd'hui et ce qui vous a permis aussi d'y arriver et ça je trouve que c'est un élément qu'on oublie parfois surtout dans la course entrepreneuriale à coucou Marie coucou Greg contente de me voir dans dans la course entrepreneuriale à toujours aller de l'avant aller dans le processus de réussite mais à regarder devant en permanence sans prendre le temps parfois de s'arrêter et d'intégrer de savourer tout ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui aussi bien par rapport aux circonstances et aux personnes mais aussi par rapport à soi de se reconnaître et de aussi se basse se valoriser par rapport à tout ce que j'ai donné qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui par exemple si je reste dans cette énergie de la gratitude c'est la gratitude de de là où j'en suis aujourd'hui alors moi par exemple à titre personnel je suis en profonde gratitude d'être sortie de l'éducation nationale et du milieu de l'entreprise pour avoir créé aujourd'hui mon entreprise dans laquelle je suis vraiment heureuse dans laquelle je peux vraiment être à côté de mes enfants je suis aussi profondément dans la gratitude de la personne que je suis devenue aujourd'hui à l'âge de 20 ans je fumais un paquet demi de camel par jour voilà je faisais pas beaucoup de sport et aujourd'hui c'est quelque chose qui me semble tellement loin derrière moi et je suis tellement en gratitude de la personne que je suis devenue aujourd'hui des investissements que j'ai fait voilà je trouve que c'est vraiment important et c'est un élément que je retrouve souvent dans l'accompagnement du dirigeant et de l'entrepreneur qui a cette volonté d'aller de l'avant mais qui prend jamais le temps de s'arrêter de savourer ce qu'il a aujourd'hui et je dirais même que si je ne sais pas savourer ce que j'ai aujourd'hui je ne savourais je ne saurais pas savourer ce que j'aurai demain si je ne suis pas reconnaissant des clients que j'ai aujourd'hui du chiffre d'affaires que j'ai aujourd'hui des conditions de travail que j'ai aujourd'hui si j'ai plus demain ou si j'ai encore plus de clients de chiffre d'affaires je ne serai jamais satisfait de ce que j'ai je serai peut-être satisfait le premier mois ou les premiers mois où j'aurai atteint mes 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel ou 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et puis après quand j'aurai cette habitude là je serai plus satisfait et content et pour moi c'est vraiment une énergie qui est différente d'être dans cette énergie de la gratitude et de la reconnaissance de ce qui est et pas dans le manque de ce que je n'ai pas et de ce que je voudrais c'est vraiment opposé la notion de manque et de désir la notion de reconnaissance et le désir d'avoir plus le désir d'avoir d'autres choses fait émerger une énergie positive et constructive une énergie qui va de l'avant une énergie qui nourrit une énergie qui embarque sur soi et j'en parle justement dans la masterclass de l'énergie du leader c'est une énergie qui emmène alors que l'énergie du manque c'est une énergie du stress de la contraction de j'allais dire l'étriction non ça se dit pas du sentiment de sentir étriqué qui n'est pas une énergie qui va permettre d'embarquer avec soi donc voilà mon petit partage du jour avec notamment comment instaurer des rituels de gratitude et ben à travers une prière ou méditation que vous pouvez instaurer d'ailleurs j'en ai partagé une dans un dernier live d'une gratitude avec la main sur le coeur mais ça peut être aussi finalement à travers un mot une carte pour un client un cadeau merci d'être dans ma vie moi c'est des petits trucs que j'aime bien faire pour ceux qui travaillent avec moi parce que j'ai tellement de gratitude d'être entouré de belles personnes et en fait quand on reconnaît aussi les autres passer hyper nourrissant pour soi donc c'est gagnant gagnant des deux côtés prendre le temps de savourer ce que j'ai vraiment et ça je trouve que la sagesse africaine en tous les cas moi c'est l'afrique qui me l'a appris j'ai eu la chance par mon mon papa et grand merci à lui de m'avoir confronté à sa très jeune mais de rencontrer justement en afrique noire des conditions de vie qui sont complètement différentes et à chaque fois j'ai été subjugué par des enfants qui n'ont rien par des adultes qui n'ont rien qui se crée de briques et de broc ou avec de la récup des choses et qui sont dans un sentiment de profonde gratitude dans une vibration élevée parce que juste ils sont heureux de ce qu'ils ont et ils sont pas dans le manque de ce que l'autre a en face de lui que lui n'a pas encore ils sont juste hyper content de ce qu'ils ont maintenant et ça se voit ça se sent sont des êtres qui rayonnent qui sont souriants qui vont de l'avant qui partagent justement des des chauds doudous avec qui on a envie d'avancer et ça je trouve que c'est une une énergie dans l'énergie entrepreneuriale plus spécifiquement qui est super importante de prendre le temps de savourer où j'en suis la gratitude vis-à-vis des circonstances mais aussi la gratitude vis-à-vis de soi la fierté d'être qui je suis au delà du regard des autres mais juste la fierté d'être qui je suis devenu je trouve que c'est super important de régulièrement prendre du temps pour soi pour se l'intégrer et puis bah pour vibrer un peu plus haut et partager cette vibration autour de nous dans l'optique de contribuer grand merci à vous de votre passage de votre écoute exactement lucile sans amour pas de vie l'amour est la clé ultime et l'amour de soi aussi c'est tellement important tellement important tout ça notamment dans les énergies de business nous en avons tellement besoin encore plus aujourd'hui de réorienter justement notre service client l'accompagnement de nos équipes l'accompagnement de nos partenaires autour de ça oh merci c'est tellement bon tout ça merci bah grand merci à vous de votre présence ici de ce temps que vous vous accordez aussi pour aller voir comment ça résonne chez vous et puis bah moi aussi plein de câlins plein de bisous je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis je vous dis à demain bye bye